Présentation d'un programme interactif en flash à propos d'inéquation du premier degré à une inconnue. Un exemple est proposé ici au hasard de l'ordinateur, moins 11x moins 48 strictement supérieur à moins 36x plus 19. Une telle inéquation est une question. Quel nombre mettre à la place de x pour que cette inégalité soit vérifiée ? Alors, cet équivalent A, on met comme d'habitude, on ajoute 36x plus 48 au demand. Dans le premier membre, on arrive donc à plus 36x. Et dans le second membre, plus 48. Automatiquement, passage à la ligne suivante où on réduit les deux membres. Moins 11x plus 36x, c'est 25x. 19x plus 48, c'est 67. Passage automatique à la ligne suivante. On divise les deux membres par 25, le coefficient de x. On arrive donc à x strictement supérieur à 67 sur 25. Conclusion. Tout nombre supérieur strictement à 67 sur 25 est solution de cette inéquation. L'ensemble des solutions est représenté en rouge sur la droite graduée proposée. On remarquera le sens du crochet qui indique que 67 sur 25 n'est pas solution. Alors, on a résolu dans l'ensemble des réels cette inéquation. Bon, si on demande de résoudre dans l'ensemble des entiers naturels, par exemple, on ne convient, on n'utilisera que les entiers naturels dans le rouge. Par exemple, à notre, une autre inéquation, au hasard de l'ordinateur, même traitement. On ajoute 24x moins 33 aux deux membres, ce qui a pour effet de faire disparaître le plus 33. Et on écrit ici, moins 24x. On ajoute, c'est plus 24x. Et on ajoute, moins 23x. Moins 28x plus 24x, c'est moins 4x. Et moins 20. On divise les deux membres par moins 4. Alors, je fais volontairement cette erreur pour attirer l'attention. Quand on divise par un nombre négatif, c'est le cas ici, il faut changer le sens. Alors, c'est la principale différence avec la résolution d'équation. Faire attention, quand on divise par un négatif, donc changer le sens. Autrement dit, je vais mettre inférieur. Moins 20 divisé par moins 4. C'est-à-dire, x inférieur strictement à 5. Tout nombre inférieur strictement à 5 est solution de cette inéquation. Voilà le dessin qui correspond. Remarquez que le crochet indique que 5 est à l'extérieur, n'est pas solution. Un autre exemple d'une équation de ce type, avec le symbole supérieur ou égal. On fera attention, en supérieur ou égal, à distinguer de supérieur strictement. Lorsque l'on écrit supérieur sans préciser, il s'agit de supérieur ou égal, comme on disait au temps des mathématiques modernes. Un autre exemple, un nombre supérieur ou égal à lui-même, mais cette façon de faire n'est pas connue de tout le monde, donc on préférera préciser supérieur ou égal à chaque fois, ou supérieur strictement. Même traitement que précédemment, on ajoute 18x et 49 aux deux membres. Moins 49 disparaît et plus 18x apparaît dans le premier membre. Dans le second, moins 18x disparaît et on a à écrire plus 49. Réduction, 38 et 18, 56 à x, supérieur ou égal à 63. On divise les deux membres par 56, pas de problème, ce nombre est positif, donc on ne change pas le sens. On simplifie, c'est 9 huitièmes, tout nombre inférieur ou égal à 9 huitièmes est solution de cette inéquation. Remarquez, le sens du crochet, il montre que le nombre 9 huitièmes est solution de cette inéquation. Autre exemple, Alors, au hasard de l'ordinateur, on va en prendre un autre. On ajoute ici, moins 33x plus 23. On arrive donc à écrire plus 33x et plus 23. Alors, c'est plutôt moins 33x. 22x moins 33x, c'est moins 11x. Et moins 21 plus 23, c'est 2. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. On divise par moins 11, c'est-à-dire qu'on est invité à changer le sens. 2 sur moins 11, Qui est le nombre moins 2 onzièmes. Tout nombre supérieur ou égal à moins 2 onzièmes est solution. L'ensemble des solutions apparaît en rouge sur cette droite. Alors, le crochet est bien mis. Moins 2 onzièmes appartient à l'ensemble des solutions. Bon, le programme en flash permet Un grand nombre d'exemples, bien sûr. Il est accessible en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.